Lancement ce matin à l'école normale supérieure de l'enseignement technique par l'Union Européenne et le Gabon du programme de mobilité universitaire intra-Afrique. La cérémonie a vu la présence des délégués des pays ACP et les explications de Patrick Simongoy et Prestine Guaymal. Le programme de mobilité universitaire intra-Afrique, programme de l'Union Européenne, soutient la coopération dans l'enseignement supérieur, fournit une aide financière à des partenariats d'établissements supérieurs africains pour l'organisation et la mise en œuvre de la mobilité des étudiants et du personnel dans le cadre des programmes master et de doctorat de haut niveau en Afrique. La mobilité continentale ou internationale est indispensable à l'excellence scientifique. De l'implication des universitaires, étudiants, enseignants et personnels découle une certaine vitalité de nos institutions. Le programme Erasmus, d'échanges culturels entre les universités que l'Union Européenne lui a dédiés, permet aux étudiants et professeurs, suivant les passes d'Erasmus et il y a 100 ans, d'enrichir les propres bagages de connaissances et d'expériences à travers les contacts avec la culture d'autres pays. Le programme vise l'amélioration des aptitudes et des compétences des étudiants et du personnel des pays africains grâce à la mise en réseau, à la mobilité, à l'innovation et au soutien institutionnel. C'est une question extrêmement importante et c'est pour cette raison qu'au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau central ou au niveau des établissements d'enseignement supérieur, il est mis en place l'ensemble des mécanismes pour pouvoir justement encourager cette mobilité. Le programme de mobilité universitaire intra-africain que l'Union Européenne va financer à hauteur de 10 millions d'euros est ouvert aux établissements d'enseignement supérieur ainsi qu'aux étudiants de master, aux doctorants et aux membres du personnel universitaire et administratif des pays africains. Cette journée d'information qui se tient à l'ENSED voit la participation des délégués du Cameroun, de la RDC, du Congo, du Bénin, du Togo, du Gabon et de l'Union Européenne.